On a fini le premier rang, on passe l'aiguille dans la main gauche. Là on commence à voir se dessiner le motif ici. Alors pour ce rang, comme pour tous les suivants, c'est-à-dire à part pour le premier rang, on ne tricote pas la première maille, donc on la fait glisser sur l'aiguille de droite. Donc on pique et on fait glisser. Et ensuite, on fait comme on a déjà vu pour le premier rang. On pique les deux pointes dans le même sens, on fait passer le fil entre les deux aiguilles et on fait glisser l'aiguille droite pour attraper le fil. Et avec la main gauche, on enlève la maille de l'aiguille gauche.